et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà aujourd'hui ce sera une vidéo achat de la semaine et également quelques cadeaux de noël que j'ai reçu pour noël donc voilà dans ma famille il faut savoir que normalement à noël nous ne recevons pas de cadeaux à la noël généralement dans ma famille ils disent qu'on a un peu trop grand pour recevoir des cadeaux du coup c'est rare qu'on en reçoit ici c'est à dire on en a reçu quelques-uns pas grand chose enfin j'ai juste reçu un cadeau de la part de mon pas en fait je lui avais demandé si un jour il me trouvait un clavier ou une souris ça m'intéressait et vu que je lui ai dit aussi que ma manette one commençait un petit peu à perdre à va dire à rendre la fin je ne sais plus comment dire à rendre l'âme enfin je ne sais plus comment on dit voilà elle commence à rendre l'âme voilà c'est ça le terme que je lui ai dit il m'a offert une manette one en fait il en avait en double chez lui il en avait deux et vu que sa one il ne joue pas avec mais il m'a offert gentiment voilà une nouvelle manette du manette one donc c'est bien parce que la mienne commençait vraiment à avoir du mal à jouer avec donc voilà donc la manette one donc c'est une manette one s bon il faut savoir je possède toujours le premier modèle de la one je possède toujours le premier modèle donc la xbox one première gène quoi la one s je ne l'ai pas encore et la x peut-être que je l'aurai un jour j'en sais rien mais pour le moment elle est trop cher pour moi les 500 euros c'est même pas la peine donc voilà une petite one une petite manette one s donc c'est plutôt cool je la trouve vraiment bien franchement elle est vraiment il ya un petit grip à l'arrière ça fait plutôt plaisir je crois quand même comparé à l'ancienne manette c'est plutôt agréable le trouvent donc avec ça ici c'est un truc que j'ai rajouté moi même surtout que j'avais à ce moment l'ancienne manette pour me permettre de faire je sais pas face et vous allez je vous demandais on veut l'en fait sur la manette voilà je vous montrerai si j'arrive à retirer ça voilà donc voilà devant on a un petit port et il ya également un port et un truc mondial c'est d'être pour écouter les casques mais quand je mets mon casque ps4 dessus ça ne fonctionne pas pourtant sur l'autre manette ça fonctionnait et quand je mets l'adaptateur basse en la manette le casque de ma console fonctionne donc je ne sais pas c'est pas si c'est fait pour ça de base mais voilà ceux qui s'y connaissent un petit peu je pense par exemple à 3 à toi je suis plus parlé je pense par exemple à toi mr dream si jamais tu sais me dire un petit peu voilà est ce que j'aime bien aussi c'est les joysticks un petit peu mieux un petit peu plus un petit peu plus agréable donc voilà une petite manette c'est toujours sympa merci à toi par un si tu regardes la vidéo donc voilà c'est plutôt sympa comme cadeau voilà après comme cadeau j'ai pas eu grand chose j'ai eu que ça au final parce que comme je vous l'ai dit dans ma famille c'est rare qu'on soit des cadeaux de noël c'est souvent au nouvel an qu'on reçoit quelque chose à la noël on reçoit presque rien voilà donc on a bien sûr mangeant en famille donc c'est ça aussi le principal donc voilà maintenant on va passer aux achats que j'ai fait il ya quelques jours et aussi aujourd'hui on va commencer par un magazine que j'ai acheté aujourd'hui donc voilà que j'ai acheté à 5 euros c'est plus cher vous en france le magazine coûte le magazine coûte chez vous en france 395 nous chez nous il coûte 5 euros alors on les met bien sûr on n'a pas le choix donc voilà j'ai acheté le magazine pour janvier 2018 de jeux vidéo magazine voilà donc je l'ai déjà lu il y a vraiment pas mal de choses à l'intérieur il y a aussi un contenu complet sur le nouveau enfin le contenu ne sera le nouveau dragon ball fighter apparemment il y aura bientôt une bêta de ce que j'ai entendu donc voilà je l'ai lu un petit peu voilà sympathique et à l'intérieur c'est bien parce qu'on avait à l'intérieur donc ça c'est cool je vais l'afficher sur mon mur on avait un petit calendrier voilà le calendrier 2018 par contre ce qui est assez mal foutu c'est que ben c'est en agent voilà c'est on a tous les trucs de le calendrier mais ce qui est mal foutu je vais vous montrer c'est vu qu'on va l'afficher comme ça et ben devant ils ont au lieu de mettre on va dire une image enfin au lieu de mettre par au dessus on va devoir le retourner chaque fois en fait donc voilà février mars on va toujours toujours devoir retourner donc ça c'est un peu chant quand même ils auraient pu faire autre chose mais bon c'est pas grave c'est gratuit c'est en plus dedans c'est toujours sympa j'accrocherai sûrement en mur je ferai sûrement un peu un petit trou un petit trou avec je vois ici qu'ils ont mis un petit truc pour faire le trou à mon avis donc voilà donc ça c'est plutôt sympa petit calendrier maintenant on va passer à des jeux on va passer à quoi au jeu ps4 que j'ai acheté à cash aujourd'hui bon je l'ai vraiment pris parce qu'ils n'étaient pas cher et je me suis dit après bon après ça peut être un bon petit jeu je ne sais pas chic avait été offert sur la one et vous savez moi la one ça fait un petit moment que je laisse un peu de côté je joue presque plus un ça me saoule un petit peu cette console moi j'aime bien mais c'est juste que je préfère jouer à mes jeux sur ps4 je préfère ps4 que xbox one maintenant c'est comme ça bon j'aime toujours la console mais voilà je suis quand même passé du côté ps4 je joue énormément sur la console ps4 et presque plus sur la one pour vous dire donc voilà donc j'avais sur la one celui ci je sais pas si ce jeu l'avait été offert sur la ps4 je me rappelle plus que je regarde quand même peut-être que je l'ai que je me rappelle plus je ne sais pas mais je pense pas là-bas je pense savoir sur la one donc je l'avais repris parce qu'il était à 6 euros et c'est un petit jeu que moi je me suis dit ça peut être sympa à essayer puisqu'il fait pas beaucoup de giga il fait que ça avait 5,3 giga donc on verra bien il s'agit de bund by flame la flamme par mois il n'y a pas eu une si bonne note que ça sur internet la presse enfin j'ai eu 2.com lui a donné 13 sur 20 elle est lecteur je pense c'est 14 sur 20 je pense c'est lecteur ou 13 je ne sais plus en moyenne il y en a qu'ils ont quand même bien aimé le jeu donc voilà je ne sais pas ce que donne le jeu j'avais entendu que c'était enfin je suis pas sûr si c'est comme un dark soul ou quoi faut que je teste on verra si c'est trop dur peut-être que j'arrêterai on verra bien mais voilà après pour 6 euros ça mange pas de pain c'est pas trop cher encore donc voilà c'est pour ça que je l'ai pris aussi pour il aurait été à 20 euros enfin je pense pas que j'aurais pris ma 6 euros le sud et alors moi c'est tenté on verra bien donc dedans on a une notice avec des instructions à l'intérieur c'est cool et également le jeu et vérifier si le jeu est en bon état il est propre bon voilà ça c'est bien pour 6 euros d'ailleurs un cache avait énormément de monde aujourd'hui il n'avait il avait il avait oui il y avait énormément de moi excuse moi j'étais en train de dire un message facebook voilà donc alors ensuite maintenant on va passer au jeu 360 donc on a quatre jeux 360 au total voilà donc quatre jeux 360 on va commencer par ce premier jeu voilà que j'avais j'avais trouvé le 3 il n'y a pas longtemps en cache là je me suis rentré le 2 parce que c'est moi c'est une délicence que j'adore c'est ces jeux là c'était je pense que mes jeux préférés sur la 360 pour vous dire voilà il s'agit du mass effect numéro 2 voilà c'est une grosse trilogie le premier c'est vrai je n'avais pas beaucoup fait je n'ai pas fini mais le 2 et le 3 j'avais adoré moi ce que j'aimerais bien qu'ils feront mais je pense pas qu'ils vont le faire c'est une remaster hd avec mass effect 2 et mass effect 3 toutes les extensions ça je kifferais mais malheureusement ils n'ont jamais fait et ça c'est vraiment dommage je trouve parce que c'est vraiment je pense que c'est des gens qui sont en trilogie hd je pense que ça ça marcherait bien je pense que c'est vraiment des gros jeux c'est vraiment des tueries ces jeux là mass effect 2 moi c'est mon préféré celui-ci le 3 j'ai bien aimé aussi mais le 2 ça reste vraiment mon préféré il est excellent genre le 2 la musique la bo elle est juste fantastique le genre lui-même il est excellent je pense qu'il est fini trois ou quatre fois le mass effect 2 tellement il est bien alors ici j'ai des extensions quand peut-être que je me l'ai fait je n'ai jamais fait voilà mes personnages préférés dans le jeu ça reste quand même que je connais souvent c'est car oui c'est mon personnage préféré que je kiffe et franchement et voilà le mass effect 2 moi je me souviens à l'époque ce jeu là j'avais joué quand j'avais 14 15 16 ans et en fait mon père en fait à l'époque nous avait acheté une 360 qui nous a un collègue de travail chez lui je pense que j'avais payé 20 euros un truc ainsi je sais plus et il nous avait offert ce jeu là et moi à l'époque je connaissais pas du tout jeu là jeudi à c'est quoi jeu là je connais pas je dis ça a l'air ça a l'air nul ou je sais pas quoi et au final en y jouant le jeu je l'ai kiffé mais dès le premier là j'ai vraiment adoré j'ai passé des nombreuses heures dessus c'est un truc de fou j'ai même demandé à mon père qui me prêtait la console pour jouer chez ma mère pour vous dire tellement j'adorais le jeu j'en souviens à l'époque du mass effect 2 et 3 j'étais encore à l'école et je jouais jusque 2 heures du matin alors que le lendemain je devais me lever à 7 heures pour aller à l'école et franchement j'ai passé de nombreuses heures dessus c'est un jeu vraiment j'ai geeké beaucoup de fois dessus j'avais fini en 60 heures à l'époque et voilà franchement un jeu c'est une tuerie si vous avez jamais fait les mass effects vous avez raté votre vie je pense parce que pour moi c'est des jeux à faire en plus c'est fait par BOR à EA et voilà donc c'est des égales sans titres après le premier je l'ai pas fini parce que c'est pas mon préféré le premier mais voilà c'est parce que vraiment ça change de gameplay je suis pas très fan on va dire donc voilà donc le mass effect 2 voilà donc pour 4 euros qui est plutôt à mon prix à l'intérieur ben on a les deux disques qui sont plutôt en bon état bon il y a quelques griffes mais c'est très légère on va dire j'ai déjà vu pire donc ça c'est plutôt bien bon d'ailleurs je pense que prochainement il faudra que je me fasse un tri de mes jeux 360 voir un petit peu ceux qui sont abîmés et ceux qui ne l'ont pas peut-être à la longueur faire un tri et essayer de les récupérer en meilleur état donc le mass effect 2 très content de l'avoir celui-ci pour ça je l'ai déjà sur e-access et je préférais le récupérer en boîte une première fois ensuite un autre jeu celui-ci en fait je l'avais auparavant je l'avais revendu parce que je jouais pas souvent et en fait de microsoft le lendemain ils l'ont mis en réton compatibilité sur la one du coup j'étais un peu d'aigle de l'avoir revendu et au final je l'ai repris ici à cash c'était proposé à 5 euros donc je me suis dit c'est bon je vais le prendre ça je l'avais pas revendu non plus une misère je l'avais rendu je pense 10 euros un truc ainsi donc voilà donc fab l'anniversari donc voilà le fab l'anniversari pour la somme de 5 euros compatible xbox one par contre c'est une version promotionnelle enfin version de pack je pense de jeu parce que dedans il n'y a pas de notice à devenir à mon avis d'un bundle avec la 360 fab l'anniversari bon il ya quelques légères griffes mais ça devrait passer il n'y a aucun il ne doit pas avoir de soucis je pense donc voilà le fab l'anniversari donc plutôt sympa plutôt content de l'avoir parce que ça va permettre de pouvoir y jouer sur la xbox one ça moi j'adore sur la box c'est la rétro compatibilité des jeux mais c'est plutôt pas mal ça je trouve vache que la ps3 n'a pas et que la ps4 n'a pas fait ça on va fab l'anniversari ça c'est cool en plus il est en très bon état c'est plutôt bien pour 5 euros ensuite deux jeux que j'ai acheté à easy cash à tourner alors donc j'ai acheté pour en premier temps un petit jeu que bah je vois de temps en temps mais c'est vrai que je ne le vois pas souvent non plus ouais c'est un jeu j'avais beaucoup joué d'ailleurs quand je l'achetais je pensais que j'avais acheté le premier épisode en fait non j'avais acheté le 2 et moi j'avais joué au premier alors je ne sais plus j'avais joué à un over un jeu comme ça où les mêmes étiquettes étaient rouges donc il s'agit de overworld moi j'avais pensé je pense j'avais joué au premier je pense que si ça reste dans le même style de jeu en gros vous avez ce genre de guerriers vous contrôlez ce genre de guerriers et vous avez vos larbins avec vous ces petits ces petits monstres là même des gremlins comme ça et alors votre rebut c'est de massacrer dix et notants plus de larbins contrôlés avertissé avait asservissé ou en ayant antissé et moi le premier jeu ce premier jeu là mais je l'avais joué sur l'entreprise à l'époque le premier j'avais vraiment bien aimé donc voilà ce sera l'occasion de jouer celui-ci pour un peu ce que ça donne celui-ci n'est pas compatible avec la loi one et en plus à l'intérieur c'est ça qui est bien le jeu est plutôt en bon état quelques micro rayures mais ça devra aller est ce que j'ai bien aimé à l'intérieur c'est la notice qui est juste énorme il faut dire ils sont vraiment ils sont vraiment amusés à faire les plusieurs langues sur le manuel en plus ce manuel est en couleur c'est plutôt sympa vraiment un très beau manuel fait quand même une trentaine de pages ce petit manuel c'est plutôt sympa conseil de biscornu pour l'amateur maléfique voilà donc des petites choses comme ça toujours bien un jeu qu'il faudra que je teste prochainement voilà il était à au début il avait mis à 10 euros quand c'était un ancien magasin à l'ail on proposait à 5 euros j'ai pris à 5 euros en tout cas c'était correct donc voilà le other world numéro 2 très bien et un autre jeu que j'ai toujours pas test mais voilà en arrivant à la maison me sort du compte que enfin le vendeur me disait que c'était de la saleté enfin je ne sais pas si c'est de la saleté je pense pas enfin j'ai un doute il s'agit de Conan c'est un jeu que je vois plus trop souvent celui-ci de thq voilà pour 3 euros et je vais montrer l'état le vendeur me dit que c'est de la saleté mais je ne sais pas honnêtement faudra peut-être que je le passe au nettoyage au truc parce qu'il dit que c'est de la saleté dessus mais je sais pas à voir faudra quand même que je le nettoie pour voir ce que ça donne mais je sais pas j'ai essayé avec un mouchoir ça ne passe pas donc je ne pense pas que c'est de la saleté faudra quand même que je teste voyez un petit peu je sais pas il m'a dit que c'était de la saleté mais après à voir si je le nettoie dans verra bien sont ici enfin je ne sais pas j'ai acheté samedi si la garantie passe encore parce que hier c'était férié et dimanche c'était fermé mais je pense qu'à mon avis la garantie elle est foutue parce qu'il y avait deux heures de garantie je suis pris trop tard on va dire voilà Conan pour 3 euros bon voilà plutôt sympa un petit jeu que j'avais joué auparavant celui-ci ou je ne l'avais pas je ne sais plus les premiers jeux 3-6 on a un mal de chien à les trouver ces temps-ci donc voilà ça se finit pour la vidéo en tout cas voilà j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo j'accorde pas mal de vidéos à vous uploader donc voilà sur ce je vous dis à tous une excellente journée de bonnes fêtes aussi également et voilà je vous dis à tous à la prochaine sur ma chaîne salut à tous